yo les amis j'espère que vous êtes tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une grosse annonce une grosse annonce enfin une bonne nouvelle de la part de esport on l'attendait avec grande grande impatience celle ci si je vous montre ce jeu je suis sûr que ça vous parle fifa street à l'époque sur playstation 2 et oui je l'ai encore vous voyez je l'ai encore ce jeu c'était une dinguerie une bombe atomique le premier surtout celui ci était splendide il y avait eu trois opus et malheureusement ça s'est arrêté on n'avait plus de fifa street ce jeu était terrible tu étais avec tes potes en soirée vas-y allume la console je te prends sur le street là tout de suite maintenant vas-y vas-y et tu passais des heures dessus des heures et des heures et franchement c'était tellement kiffant les amis au cas où pour ceux qui ne savent pas fifa street c'était du foot en salle du foot en salle rien à voir avec la simulation de football ou quoi que ce soit non tu étais là pour vraiment skiller et marquer des buts les plus incroyables possibles et plus spectaculaires il y avait même des effets au ralenti c'était franchement topissime on va pas se mentir le concept de ce jeu c'était vraiment d'humilier son adversaire donc quand tu étais avec un pote que tu l'humilier tu pouvais même lui faire des célébrations à côté pour lui mettre encore plus les nerfs mais c'était magnifique c'était au top moi j'ai tellement kiffé et là pour le coup on attendait que ça de la part d'un jeu comme fifa street fun dynamique voilà rien à voir avec vraiment de la simulation de football donc là on ne peut pas critiquer le côté fifa street pour la simulation quand tu mets le jeu dans ta console tu sais que tu vas jouer à un jeu pour qui fait pour du fun pour limite de l'arcade ça ça me va ce style de jeu parce que voilà au moins je suis conscient que quand je vais jouer à ce jeu je ne vais pas essayer de construire vous comprenez on n'est pas là pour construire tout ça comme dans un vrai terrain de foot non c'est du foot en salle c'est deux choses différentes et là vous allez me dire ouais mais attend ça c'était avant ça n'existe plus fifa street et bien si fifa street revient et il sera intégré dans le jeu fifa 20 il y aura le mode fifa street je vais vous expliquer dans la vidéo comment j'ai été au courant que fifa street arrivera dans fifa 20 déjà pour reprendre les bases commençons avec fifa 17 on nous avait sorti le mode alexander vous allez me dire mais pourquoi il nous parle d'alexander attendez je vais y venir c'était un mode cool voilà mode aventure voilà où tu pouvais progresser avec le joueur alexander etc c'était bien fifa 18 on nous sort quoi mode alexander pareil sauf que souvenez vous bien dans le mode aventure on nous avait mis un petit mot d'entraînement sur un espèce de city stade tu vois un espèce de city stade donc là déjà ce qu'il faut comprendre c'est que les développeurs esport se sont déjà pris la peine de modéliser tout un city stade et de l'inclure en entraînement sur fifa 18 dans le mode alexander et je me suis dit purée faire tout un travail là dessus juste pour cinq minutes d'entraînement il ya un truc qui cloche alors après vous savez moi je cogite beaucoup et je pense surtout à l'avenir faut savoir que quand fifa vous sort un fifa voilà peu importe dans l'année qui arrive ils sont déjà en train de bosser sur le fifa qui va sortir dans deux ans vous voyez un peu le délire et là je m'étais dit et on va peut-être avoir un fifa street dans fifa 19 je vous en avais fait la vidéo d'ailleurs je vous en avais fait la vidéo malheureusement il n'y avait rien d'officiel alors que par contre celle ci je peux vous le garantir je vous le dis vous verrez vous savez très bien que je parle pas pour rien le fifa street sera dans fifa 20 bref fifa 19 est sorti et pas de mode fifa street par contre attention ils exportent à accentuer les gestes techniques dans le gameplay et ça croyez moi c'est pas pour rien et j'étais le premier à vous le dire cet été que je trouvais que le gameplay était beaucoup trop accentué sur les gestes techniques que j'avais l'impression que c'était plus du shaolin soccer ou du football galactique mais voilà mais j'avais je ressentais pas le besoin de construire sur le terrain alors que c'était ça moi que je recherchais une simulation de football en revanche un gameplay comme cela avec des gestes techniques incroyables forcément pour du fifa street là on est bon ensuite il y a de ça quelques mois des rumeurs ont commencé à faire surface laissant penser qu'il y allait avoir un mode fifa street dans fifa 20 mais j'ai pris ça avec des pincettes et puis j'ai tout de même voulu partir à la chasse aux infos avec mon frérot luthor qui est également youtuber voilà on aime bien aller à la chasse aux informations et bien croyez moi on a eu un contact officiel et je dis bien attention on est vraiment les premiers français à vous le dire il va y avoir un mode fifa street dans fifa 20 il y a également des joueurs étrangers qui à mon avis doivent faire à peu près la même démarche que nous pour avoir des infos c'est le compte twitter ten football qui a dit fifa 20 aura un nouveau mode de jeu et ce mode et fifa street désolé il y est pour anticiper votre annonce je pense que cela plaira à une bonne partie de la communauté dans les jours semaines qui vont arriver il va y avoir des infos des fuites tout ça qui vont tomber beaucoup de personnes vont commencer à être au courant eh bien vous vous pourrez le dire eh bien non moi je le savais parce que j'avais regardé en avant première la vidéo de sauf chaîne le glick ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on va pouvoir rejouer à fifa street donc je vous le redis voilà cette info elle est à 99 9% officielle de toute façon pour tous ceux qui me suivent vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude de balancer des infos fakes donc voilà et ceux qui ne me suivent pas eh bien écoutez abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et lâchez moi un beau pouce bleu pour le soutien voilà parce que voilà quand même vous avez eu une info en avant première les amis dites moi également ce que vous en pensez dans les commentaires et j'essaierai de répondre à tout le monde sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao tout le monde